Vous sentez ? Noël approche, avec son sapin, et c'est... Jingle Bells ! Oui, mais en chantant, ça donnerait beaucoup mieux ! Jingle Bells, Jingle Bells... C'est aussi le nom de l'expo où on peut trouver... Une oeuvre d'art originale à offrir pour les fêtes de fin d'année. Des cadeaux originaux, vous pouvez aussi en découvrir chez... Thierry Bataille... Eh oui, ce... Designer produit... Dessine... Des meubles et des objets... À Mons, il nous a donc ouvert les portes de son atelier, et puis on termine en musique avec... Antoine Goudeson... L'occasion de découvrir... Mon album de reprise des Beatles en guitare acoustique Fingerpicking. Et en attendant le générique, un petit dernier pour la route. Jingle Bells, Jingle Bells... Nanananana... Nous avons voulu clôturer cette saison, enfin, ce nouvel espace et cette fin de saison, par une exposition un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire une exposition de Noël, où nous proposons aux visiteurs un panel d'artistes de la région, précisément dans la région, et de vouloir offrir la possibilité aux visiteurs d'acheter un cadeau de Noël original pour les fêtes de fin d'année. Il y a 17 artistes, nous étions deux avec ma collègue à sélectionner. Nous sommes dans le milieu depuis une dizaine d'années, donc nous connaissons pas mal de gens, et voilà, on a choisi de façon un peu subjective les amis plasticiens, en essayant de faire un choix très large, donc ça va de la peinture à la photo, à la céramique, au mobile, enfin, aux jouets. Je m'appelle Olga Waïda, je suis autodidacte, je m'exprime dans la créativité avec des enfants, et voilà, je voulais faire un travail personnel. Mes petites boîtes ovales, c'est un petit travail, un petit genre de reliquaire. J'adore les fonds baptismaux, tout ce qui a trait à la religion, je crois que j'ai été baignée dedans quand j'étais petite, et ça m'est revenu, j'avais envie de transcender ça, et de faire des petites boîtes poétiques, avec tout un travail de découpage, de collage, des petites cartes anciennes, avec tous ces souvenirs qui sont là, que j'ai voulu mettre dans des alvéoles, et pérenniser quelque part le souvenir. Je trouvais ça pas mal de faire ce petit concept-là, Jingle Bells, quelque chose pour la Noël, d'agrémenter un peu notre quotidien avec quelque chose de plus lumineux. Je m'appelle Pascal Mailleur, je suis un artiste de la région, de Mons. Dans mon travail, je détourne des personnages mythiques, issus des masses médias notamment, comme Goldarach notamment, Bouddha ici. J'aime bien le principe que les oeuvres soient accessibles à tout le monde. Donc ici, entre 50 et 250 euros, c'est accessible, c'est très chouette, c'est bien. Vous pensez que vos oeuvres pourraient faire un bon cadeau de Noël ? Bah oui, il y en a deux que j'ai réalisées expressément pour ça, les deux nativités. Il y a une liste de prix avec des réservations et nous ferons le dernier week-end, le 22-23 si je ne me trompe pas, nous ferons un week-end où les personnes qui auront réservé pourront venir rechercher leurs cadeaux en présence de l'artiste avec un petit verre de fin d'année prévu. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, vous pouvez l'acheter, vous avez un coup de cœur, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui vous pensez que ça plaît, vous pouvez garder l'oeuvre pour vous, ça je trouve que c'est formidable. Le genre de marché de Noël que je plébiscite beaucoup. J'achèterais peut-être quelque chose, je pense peut-être acheter une des oeuvres qui sont ici à gauche, qui me plaisent beaucoup. Oui, ça me ferait très plaisir. Et vous l'offririez à qui ? Je la garderais. Votre cadeau de Noël alors ? Mon cadeau de Noël, c'est mieux que je m'en rirais personnellement, oui, tout à fait. Vous attendez quoi d'une exposition ? Qu'elle me transporte en fait, qu'elle permette de donner à mon imaginaire peut-être certaines questions et puis par rapport à une oeuvre, chacun va avoir son interprétation personnelle. C'est le plaisir de voir des choses qui sont exposées, de découvrir des techniques qu'on connaît pas forcément, des artistes qu'on connaît pas non plus forcément, donc c'est super intéressant de voir ça. L'avantage d'une exposition comme celle-ci, c'est qu'elle est assez différente, on retrouve de tout, on retrouve des sculptures, on retrouve des peintures, on retrouve de l'expression artistique vraiment intéressante et donc l'avantage, ça fait travailler l'imaginaire et ça c'est très bon. Au départ, on ne sait pas toujours où l'idée va nous conduire avec l'exposition avec le crayon et parfois même, c'est le hasard qui donne l'idée. En fait, ici, le projet était de dessiner un vaisselier pour une personne qui est en fait médecin et j'ai voulu faire une relation entre le métier, le vaisselier et le meuble. Vous voyez que, en fait, toutes ces arrêtes qui sont en oblique sont dirigées vers l'escalier de la maison. Donc c'est un meuble qui a été vraiment dessiné pour l'intérieur de cette maison et pour cet espace-ci. L'essentiel, c'est de penser le produit pour éviter les chutes. Si on évite les chutes, je me dis qu'on peut aussi éviter la pollution tout simplement. Et donc, c'est vrai que j'ai, dans l'ensemble de mes produits, une notion d'éco-responsabilité. Donc vous avez une ouverture ici, vous avez une ouverture là et les deux pièces s'insèrent l'une dans l'autre comme ceci. Vous poussez et avec la pression du pouce, les deux pièces se remplent l'une dans l'autre. Et ceci est un assemblage à mi-bois. C'est un assemblage vieux comme le monde et qui tient toujours et qui est toujours d'actualité, même dans le domaine du design. Vous essayez d'utiliser le moins de vis et de boulons possibles pour vos pièces, c'est ça ? Oui, et donc cet assemblage-là est idéal pour justement éviter ce genre de quinquairie. Je pense qu'on est toujours un peu un enfant et qu'il ne faut jamais effacer cette part d'enfant que l'on a en nous. Et j'adore dessiner aussi bien des produits pour les adultes que pour les enfants. Le design peut aussi s'immiscer dans le monde des enfants, bien sûr. C'est même vers ça qu'on doit tendre. Ici, on est dans l'atelier de mon producteur. C'est lui qui réalise toutes les pièces en petites, moyennes et grandes séries que je lui commande. Je fais deux, trois petites choses techniques pour que le valet soit concevable. Et puis je dessine son ordinateur. Et puis je trace les trajets d'outils. J'indique les outils qui doivent travailler. Et puis je confirme le programme. Quand le programme est confirmé, je l'envoie à la machine. C'est une machine à commande numérique, donc très précise, et qui va pouvoir refléter exactement ce qu'on a décidé de faire au centième de millimètre près. J'ai des panneaux solaires qui font que je parviens à être à peu près autonome pour mon énergie. Avec des panneaux solaires russes. Comme je l'ai écrit là, il n'y a que l'imagination qui peut arrêter les possibilités de cette machine. C'est vraiment... Moi, après 17 ans, quand je la vois travailler, j'en suis encore émerveillé tellement c'est magique. Est-ce que Thierry vous demande quelquefois des choses inconcevables à faire ou irréalisables ? Disons qu'il pousse les limites très loin, mais que je parviens toujours techniquement à réussir à retomber sur mes pieds. Sans lui, rien ne se matérialise, en fait. Donc, c'est une personne... C'est la personne la plus indispensable dans tout le processus du design, en fait. La production que nous faisons ensemble va à l'étranger. Au moins, je dirais entre 90 et 95%. Ça part en Autriche, ça part en Suisse, en France, partout, en Europe. Et ça va même au-delà, puisqu'on vient de réaliser, pour le mois d'août ici, une très grosse commande pour Singapour, par exemple. On a déjà eu des commandes pour le Japon. Et donc, oui, on exporte un petit peu notre savoir-faire à l'étranger. Et c'est très valorisant. Alors, d'une exposition, j'attends d'être agréablement surprise et de voir de belles choses. C'est peut-être un petit peu simple de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. Je viens trouver, dans une exposition, d'autres couleurs, d'autres idées. Et ce que je vois aussi aujourd'hui, ça me plaît énormément. Parce qu'il y a de très belles choses, qu'elles soient en images ou bien sous forme de sculptures, mais de bonnes idées et de belles choses. Qu'est-ce qui vous surprend, justement ? Alors, ce qui me surprend, c'est que j'ai vu un très joli petit écureuil à l'exposition. Et justement, ça correspond à ce que j'aime beaucoup dans l'art, c'est-à-dire un art qui n'est pas trop sérieux, qui ne se prend pas au sérieux. C'est beau et en même temps, ça a quelque chose d'un petit peu enfantin. Ce projet qui s'appelle Fingerpicking de Beatles, c'est un projet d'arrangement de monstres des Beatles, mais en guitare solo. Dans un style qu'on appelle le fingerpicking, enfin plus ou moins. Et donc, j'ai arrangé 18 titres des Beatles pour guitare solo. Donc, le but est de reproduire la mélodie, la basse, les contrechamps, le plus possible d'éléments dans un seul instrument. Je fais de la guitare classique depuis que j'ai 7 ans, 8 ans. J'ai fait mon parcours là-dedans, j'ai fait le conservatoire ici à Mons. Je suis maître comme professeur de guitare classique. Puis, dès l'âge de 11 ans, j'ai touché un petit peu au rock, à tous ces dérivés. J'ai commencé par les Beatles et je suis tombé amoureux des Beatles, comme beaucoup de gens qui écoutent les Beatles. Et donc là, j'ai continué en parallèle un parcours très rock. J'ai joué dans des groupes de divers horizons, même rock beaucoup plus dur à l'occasion. Et voilà, à un moment, on fait la synthèse de tout ça. Et à mi-chemin entre tout ça, c'était ces arrangements Beatles en Peking. C'est parti presque par hasard. J'ai joué un ou deux morceaux, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube. Là, ça a pris, j'ai eu des bons retours. Puis, le groupe Abbey Road, groupe Bell, Surprise et Beatles, est venu jouer ici à Mons. Comme je les connais, j'ai appelé les gars, est-ce que je peux jouer avant vous ? Oui. Et là, j'ai monté 45 minutes de musique en très peu de temps. C'est un petit peu un défi. Donc là, c'est la belle aventure qui commence vraiment. Il y a des morceaux très connus, comme Lady Madonna, comme Penny Lane, Elena Rigby. Mais puis, il y a des coups de cœur, comme I'm Only Sleeping, For No One, qui sont un petit peu moins connus pour les gens qui ne sont pas à fond dans le trip Beatles. Mais oui, c'est des morceaux qui se prêtaient le mieux au jeu, des coups de cœur personnels. Des morceaux comme Something, qui sont pour moi, enfin, pour mes goûts, à moi, c'est vraiment mon morceau préféré. Il fallait que je l'arrange. Ce n'est pas spécialement un best of the Beatles à vendre pour Noël. C'est plus un album très intimiste. On fait une guitare seule, avec des morceaux très calmes, qui se prêtent bien au jeu de l'arrangement en solo. Et ce qui ressort souvent, mais je n'ai pas voulu créer ça, c'est le côté zen, reposant de l'album. Vous savez que, comme ce sont des mélodies connues pour les gens, on ne doit pas se fatiguer à essayer de reconnaître quelque chose. À l'écoute, on reconnaît les Beatles. Et comme c'est joué d'une façon très intimiste, très reposante, je pense que pour les gens, ça a une ambiance en fait très calme, très apaisante. Mon ostéopathe, par exemple, je sais qu'il passe l'album dans son cabinet, parce que pour lui, quand il manipule les patients, apparemment, ça les calme. Et j'ai le curé d'un village, pas loin, qui m'a dit qu'il avait passé deux fois mon album à des enterrements. La semaine dernière, ce n'est pas drôle en fait. Mais d'un côté, c'est touchant, parce que les gens trouvent qu'il y a une ambiance qui se dégage de cet album. Alors, je ne veux pas être artiste officiel des enterrements de mon sebourinage. Mais en tout cas, il y a ce côté très calme, très intimiste. Et je pense qu'en concert, les gens ressentent pas mal d'émotions. Merci.